L'objet de notre sujet aujourd'hui, c'est le problème du corridor, l'axe qu'on a créé au Sénégal. Hier nuit jusqu'à 0h, j'ai échangé avec le président Sérim Bou. J'ai compris qu'il n'a plus de soucis que moi. Lui, d'ailleurs, il dit qu'il faut nécessairement, à la sortie de cette séance, qu'une commission technique soit mise en place avant de sortir de la salle. Et que cette commission technique aura la charge de gérer la réalisation de tous les points que nous allons mentionner. Il n'a pas manqué de dire que ça va se reposer sur le contrôle, l'engagement des deux conseils déchargés. Donc les chambres de commerce ont été initiateurs. Ils ont l'envie. Mais le promoteur, le moteur de la réalisation, rendons grâce aux deux conseils déchargés. Donc c'est le lieu pour moi de dire, nous remettons entièrement l'ensemble des deux chargés. Parce qu'en Guinée, c'est le conseil déchargé de Guinée qui nous a soutenu pour la réussite de notre voyage. Et j'ai vu aussi la valeur qui ressort sur les actes. J'ai rencontré les dames représentantes du conseil déchargés de Sénégal. J'ai échangé, je l'ai écouté. Il y a deux jours, on a réalisé une change de travail. Elles ont briefé leur mission, leur rôle. J'ai compris d'abord, les dames maîtrisent très bien leur domaine. J'étais impressionné lorsque la dame a fait son exposé. Donc c'est pour dire que, j'ai compris, nous avons beaucoup à apprendre avec vous. Donc aujourd'hui, nous avons nos collègues techniques, les collaborateurs de la chambre de commerce de Conakry et les collaborateurs du conseil guiné des chargeurs, qui seraient mieux indiquées, de discuter techniques pour la réalisation de notre objectif pour la mise en place de l'ouverture élargie qui va aller au-delà de nous-mêmes pour que désormais nous sachions que c'est l'état qu'on a soutenu. Je vous remercie très bien le fait que vous avez vraiment honoré la Guinée par ma structure, la chambre régionale de commerce de Conakry. Je vous confie mes compatriotes, mes parents guinéens qui vivent au Sénégal, bien que je sais qu'ils sont chantés très bien, ils vivent très bien, mais c'est à dire que nous sommes là parce qu'il y a une communauté guinéenne ici. S'il n'y avait pas un certain nombre, un tel nombre de communautés guinéennes au Sénégal, nous n'allons pas eu cette ambition de décanter, de réaliser ces ambitions. Nous les faisons pour la cause de nos compatriotes guinéens qui vivent ici au Sénégal.